bonjour on se retrouve dans une nouvelle vidéo là je suis à l'intérieur je vais modifier les toilettes donc je vais poser des toilettes suspendues sur un bâtis support mais avant je vais modifier l'aspect des toilettes qui ont un carrelage sur un mètre un mètre cinquante de haut je veux plus voir ça je veux quelque chose de lisse que je puisse peindre et faire des deux tons etc etc donc je vais attaquer je vais vous montrer déjà comment comment ça se combine à l'intérieur le mur de profil l'épaisseur du carrelage alors je grossis on a l'épaisseur du carrelage qui est ici au dessus c'est du ça c'est un mur en carreau de plâtre 7 ou 10 cm je sais plus enfin bref donc j'ai l'épaisseur du carrelage et je veux remettre dessus un pa 13 je crois que c'est comme ça que ça s'appelle une plaque de plâtre en 60 de large facilement transportable mais ici forcément sur la partie haute je vais avoir un espace que je vais devoir combler donc ici je vais poser une entretoise que je vous montrerai après directement sur place ici ça va être collé avec du map le mortier colle pour le le placo plâtre ou les plaques de plâtre alors cette partie sur le carrelage va être collé parce que je veux pas enlever le carrelage et d'un c'est mon histoire ça je veux pas enlever le carrelage je veux pas vous savez ce que c'est quand on décolle du carrelage derrière c'est c'est un champ de bataille vous avez pour des heures et des jours à récupérer tout ce qu'il y a derrière donc j'enlève j'ai un peu de place ça suffit donc je n'enlève pas le carrelage je vais coller la partie basse donc il va être sur le carrelage carrément contre avec du mastic polymère hybride j'ai testé c'est formidable ça coûte pas plus cher que du silicone et franchement c'est c'est super pour ce genre d'utilisation donc là j'aurai des flots de colle je vous montrerai ça après ici du map et là des entretoises pour éviter au moment je vais coller la plaque de plâtre si j'appuie en haut bien sûr vous voyez comment c'est si j'appuie trop ça va être trop écrasé et je risque d'avoir un certain bon baie et puis je ne saurais pas reculer les plaques parce que ça va pas reculer donc j'ai mis des entretoises pour éviter quand je vais en buter je sais c'est bon je suis en pression et j'irai pas plus loin de cette façon ça fait sécurité en fait les plaques sont rigides mais il y a des limites quand même si on appuie trop on arrive à les cintrer voilà donc c'est c'est pas du courant mais c'est ma façon de faire je vous montrerai un peu comment j'ai fait dans le carrelage pour que la colle accroche bien et j'ai fait des tests de collage avant et franchement elle est formidable cette colle je l'avais jamais utilisée et je la découvre voilà donc ça c'est pour le l'habillage des murs des toilettes comme ça ça pourra être peint et on se retrouvera par la suite pour la pause du bâtis support et de la partie toilette et après ça la partie déco en deux tons allez on se retrouve à l'intérieur tout de suite pour la partie placo bien alors ici je vais attaquer les toilettes en fait c'est carrelé en bas mais c'est une très vieux carrelage j'aime plus la couleur voilà en bas c'était du en bas c'était des mosaïques briard la pâte de verre de briard les connaisseurs apprécieront et donc voilà donc là j'ai un j'ai un déport bien sûr puisque j'ai l'épaisseur du carrelage donc je vais compenser ça je vais mettre un ba13 devant en 62 large c'est facile facile à transporter facile à installer et je vais compenser ici donc j'ai déjà commencé à gratter pour mes plots de map j'ai mis déjà des premières des premières entretoises voilà qui sont exactement à la plombe du carrelage de cette façon quand j'enfoncerai ma plaque ici j'appuierai sur le map pour la mettre d'un plomb et bien droite avec une règle de cette façon ça sera ça ne risque pas d'aller plus loin en profondeur voilà j'ai collé ça avec de un mastic qui pour moi est nouveau que je n'ai jamais utilisé c'est des mastic hybrides polymères franchement c'est c'est formidable vous voyez là j'ai j'ai quasiment 1 cm d'épaisseur et le mastic est là et ça garde au bout de 24 heures encore une légère souplesse ce qui est parfait pour les vibrations si c'est utilisé avec autre chose mais franchement je découvre ce mastic et j'ai pu l'utiliser alors là ça va résonner un peu je l'ai utilisé ici en test mais j'ai donné un coup de un coup de scie oscillante pour enlever un peu le joint comme ça ça s'accroche bien et franchement alors là c'est un collage parfait il coûte pas plus cher que le silicone et il est top intérieur extérieur pas d'odeur voilà franchement c'est top bien je gratte donc avec une petite pointe d'acier qui est très très vieille il ya très longtemps que je l'ai oui c'est pointu au bout c'est de l'acier c'est très dur ça sert à rectifier des angles ou autres voilà au moins ça fait des bonnes des bonnes griffes pour que le map colle bien ensuite dans les joints de carrelage je donne avec un petit disque concrète là en demi lune je donne des petits coups pour enlever un peu de de ciment colle cette façon ben voilà le la colle hybride polymère peut s'accrocher tranquillement et franchement ça tient super bien donc je suis pas là pour vous donner un cours je suis surtout là pour vous vous montrer et puis peut-être vous donner des idées si vous voulez le faire sur du carrelage n'ayez pas peur c'est tout à fait faisable on peut aussi utiliser du du placo vert du placo qui résiste à l'humidité mais bon c'est dans les toilettes là y'a pas de souci voilà un peu de colle et puis après il suffit d'appuyer dessus et puis mes cales empêchent que ça s'écrase trop profondément et de cette façon je suis bien d'aplomb voilà de ce côté ci le BA13 a déjà été posé donc c'est des bandes de 60 c'est super pratique ceux qui ne connaissent pas quand vous devez transporter quand vous devez transporter ça dans une voiture qui n'a pas beaucoup de place et bien ça fait 60 de large bon ça revient un poil plus cher quand même mais bon franchement de cette façon c'est top voilà donc que là c'est collé au mastique hybride polymère c'était fait hier ça voilà voilà cette façon je vais avoir quelque chose de lisse je vais pouvoir refaire le plafond avoir des murs peints et derrière ça on va poser des toilettes suspendues sur un support et ça fera l'état de ce qu'il y aura le lieu bien sûr d'une vidéo de suite allez je continue et je vous reprends quand j'ai fini de coller tout ça donc là j'ai posé les bandes voilà je vais pouvoir mettre là le je vais pouvoir recharger une première fois je vais pouvoir recharger une première fois là la bande est mise dans son fond dans son creux là j'ai la plaque qui était amincie donc maintenant je vais pouvoir recharger une première fois et après une couche de finition le tout avant peinture c'est parti bien voilà j'ai terminé le placo le plafond j'ai mis la première couche j'ai utilisé un primaire spécial voilà très très couvrant très bien je vais pouvoir de cette façon maintenant attaquer la pose du bâtisupport merci d'avoir regardé cette vidéo à votre droite une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser à votre gauche les réseaux sociaux vous pouvez me suivre et en dessous vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait à très bientôt